Ah ouais ? Sur les fourmis, sur les hippopotames, sur les crocos, sur les serpents Ah ouais putain Que les trucs de merde ou si tu les faces un jour faut savoir quoi faire Bon l'hippopotame tu peux rien faire Ouais l'hippopotame il te baisse quoi Je me mets Reddy, mets toi Reddy et il faut virer Bah vire à Sibamos En fait j'arrive pas à les virer Si en à droite, tu cliques Ouais ouais la porte et tout Voilà Sibamos qui va laguer sinon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8 C'est bon Reddy Et alors comment on joue à celui-là ? En fait c'est avec la souris tu dois mettre des coups Mais ça lag pas mal normalement Ok Je fais start match, on y est ? Ouais on y est Alors il y a les collisions messieurs Et c'est une nouvelle map Et du coup tu fais quoi ? En fait tu maintiens ton clic gauche, tu tires et tu pousses Tu mets un coup de butter avec ta souris quoi Ok d'accord je veux le dire Ah ok Oh mais attendez je crée peut-être l'exploit Quoi ? J'ai fait un coup involontaire Ah merde putain c'est vrai qu'on a changé de jeu Je bouge Pousse-moi, pousse-moi Théo Non c'est mort Ah oui ? Oh j'ai eu peur Bah tu pousse-moi Théo Fais pas ta tête Théo, Théo t'es obligé de pousser Théo Putain ça full freeze ou pas là ? Ça va en freeze pas trop Ok C'est dur de mettre la bonne force Je fais des tests que sur ce jeu ça freeze normalement Vous me dites hein si ça en full ram Ça va peut-être un peu ramer mais vous allez survivre Oh t'es TP le mec qui s'appelle Juice là Il y a une connexion anecdotique ici là Oh des belles TP Juice C'est incroyable comment il lag Lui il est en full lag Il y a Volter qui a dit bonne chance les petits bolos d'ailleurs C'est qui Volter là ? Volter c'est celui qui a crié à Dimitri Payet juste avant Merci Volter Je vais te battre un temps c'est pas grave Ah Volter Oh non j'ai été poussé Wouah Oh j'ai mis un coup Ça me tire en premier Mais j'suis encore là par contre J'ai mis un coup ? Ça regarde c'est un expert Tu veux encore des sujets Pierre ? Tu veux encore des sujets ou pas ? Ouais J'en veux bien Euh Alors Bah je switch directement ? Ouais vas-y vas-y te fais pas chier Ripsaco Rizer bienvenue à toi Réapproche des 1300 subs Merci beaucoup en tout cas pour le soutien les frérots Utilisation du processeur élevé Mais Mec Golfeet Golfeet Je sais pas ce qu'ils ont fait mais Il te fait ramer ton PC comme un dingue Et ça peut passer en fenêtré J'suis en fenêtré Ah Et bonsoir Yo Bonsoir Comment allez-vous ? Ça va et toi ? Ça va et toi ? Alors du coup je ferai quelques questions du coup sur la vie extraterrestre Ok Oh putain trop bien vas-y Ouais Moi je suis à fond dedans déjà depuis très très longtemps et euh Juste pour vous demander déjà si vous y croyez Une des extraterrestres intelligentes Euh Bah réponds au premier père Est-ce que je crois à une activité extraterrestre c'est bien ça ? C'est ça Ouais Euh C'est dur En vrai euh Oui oui Oh putain Oh oh C'est énorme ce Oh non je suis vraiment un boloss C'est trop bien mais c'est super dur Oh ça full lag un peu ce jeu Non j'ai pas chatte En vrai je sais pas quoi dire parce que Oui 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 Je pense qu'il y a un truc Mais je saurais pas dire quoi Parce que je suis pas informé et que même si certains sont informés Je pense qu'on est pas On est tous à peu près au même euh Au même niveau Ouais Et Oh mais c'est C'est full random ce mod ? Non en gros En gros quand tu pop à droite et à gauche tu peux euh Oh mais la par contre ça va me saouler Oh oui Oh oui Quand tu commences en gros à droite et à gauche tu peux tester ton skill c'est écrit Donc euh En gros soit tu fais le random au milieu soit tu vas à droite ou à gauche et euh Et tu mets le bon coup quoi Je comprends pas moi c'est automatique depuis 10 minutes là Non mais oui c'est ça mais une fois que t'as tiré le premier coup c'est mort Allez les extraterrestres moi je veux bien répondre Vas-y parle 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 Moi je sais pas moi Moi je crois effectivement absolument qu'il y a une euh Enfin Il y a des planètes dans les diverses galaxies où des formes de vie intelligentes se sont développées Et ont colonisé leur planète et sont majoritaires sur leur lieu de vie quoi en gros Et je ne pense pas du tout que nous puissions euh Quoi qu'il arrive ne serait-ce que susciter l'intérêt donc de ces de ces personnes Même les rencontrer en fait finalement parce que euh Il y a beaucoup de limites physiques au fait que des espèces extraterrestres Mon cher Dépessimax bienvenue à toi On va supposer quand même que c'est en dehors du système solaire Le système solaire on a un peu scout et tout Donc euh Vraiment y a pas trop de merde Ouais ça y a pas de soucis Mais euh Mais voilà donc ce serait en dehors du système solaire et donc Par le simple calcul Enfin Il faudrait partir en fait du principe que les races extraterrestres ont transcendé les lois de la physique Pour qu'elles puissent en fait nous rejoindre et communiquer avec nous Parce que du coup euh Enfin j'apprends ça à personne euh Il faut éviter la lumière euh Voilà C'est pas Star Wars en mode euh C'est parti on met le turbo boost et tout Parce qu'on daille en fait directement On ne peut pas voler euh Enfin on ne peut pas aller si vite que ça dans dans l'espace Et donc du coup S'il y avait justement des races extraterrestres qui voudraient communiquer avec nous Ce serait Immensément galère pour elles de le faire Elles devraient euh Annihiler des étoiles entières pour trouver l'énergie etc Donc du coup je me dis que Ca doit exister mais On en aura jamais vraiment la preuve On en aura jamais de contact Ca c'est beaucoup sur la fiction hein À annihiler des étoiles et des trucs comme ça On sait pas vraiment comment ça se passe mais Moi je suis certain déjà que Il y a de la vie extraterrestres sur d'autres planètes Enfin c'est C'est évident qu'on est pas tout seul Euh déjà Mais euh Je suis d'accord avec ça Mais euh Après du coup ma deuxième question ça serait Euh Est-ce que vous avez des objectifs Et euh En rapport avec les ovnis Que vous parlez Les ovnis dans le sens Pas ce coup volant Enfin vraiment un objet que vous savez pas ce que c'était Mais que euh Enfin vous avez jamais su Mais que vous avez considéré ça comme euh Waouh extraordinaire Non Non Moi c'est moi jamais arrivé Toi oui ? Euh Non mais euh Non en fait Quand on observe des trucs comme ça Moi j'aime bien prendre du recul Et de me demander vraiment ce que c'était Il y a pas longtemps euh J'ai vu par exemple un truc dans le ciel très lumineux passer En ligne droite euh Vers le bas Et euh Et euh Et je me suis pris du recul Je me suis dit bah je sais pas ce que c'est Mais en fin de compte euh Je me suis dit bah c'est C'est un objet qui rentre dans l'atmosphère tu vois Enfin c'est C'est fréquent mais en même temps tout le monde le voit pas tout le temps Mais euh Au moins voilà maintenant je sais ce que c'est Et des gens ils peuvent voir des choses avec des vidéos qu'on voit sur internet Enfin voilà Après faut aussi regarder les reportages j'en regarde beaucoup Euh là dessus je m'intéresse beaucoup au sujet Ca fait très longtemps que je m'intéresse Et euh Et voilà Mais est-ce que c'est Un truc vachement simple Excuse moi je t'interromps rapidement Mais un truc vachement vachement simple c'est euh Je vois qu'ils en parlent un peu dans le chat Mais Pour un truc voilà qui offre un peu de culture à ce niveau là Et qui est vraiment tout public et assez simpliste Le spectacle pardon d'Alexandre Asté qui est bien à ce sujet là par exemple J'sais pas regarder moi ça faut que j'en regarde Ah l'exoconférence D'accord Ça j'avais bien aimé Après moi je pense que euh Pfff Le truc c'est qu'il se passe tellement de trucs Même oui dernière fois avec euh Avec Twix il y avait eu un feu d'artifice Et comme il y en a eu qu'un ça nous a fait bizarre quoi Oh Twix c'est chaud Bah ça c'est un shoot doigt d'alien un petit peu Et euh Qu'il a fait un trois coup comme moi Quand même beaucoup de gens Je suis déçu Oh tu t'es senti différent Ah je me suis senti bon pour une fois Je trouve que c'est intéressant d'avoir euh Différents avis des personnes sur un sujet aussi euh Qui au final est assez censuré on va dire Parce que on en parle pas des masses au mieux d'être comme ça Peut-être parce que bah Au final y'a rien mais je pense pas quand même Ça serait Non bien sûr mais je pense aussi qu'il y a aussi le fait que c'est très inconnu tu vois Et il y a comme d'hab tous les trucs qui ont été faits En fait le soucis c'est qu'il y a un peu ce côté complot toujours tu vois Qui revient et qui est un peu lié tu vois Ah genre il nous le cache, il nous machin, il nous machin Qui fait que Y'a beaucoup de décrédibilisation sur toutes les théories et tout Tu vois ce que je veux dire genre euh Parce que ouais un stand c'est envoyé en euh Putain euh Depuis le début ils ont vu ça à la zone 51 machin et tout Et oui j'imagine bien que euh Les mecs les plus puissants du monde Ils ont du faire des recherches sur Est-ce qu'il y a des mecs qui vont peut-être venir pop un jour Comme dans le film Et nous exploser la gueule ou pas quoi tu vois Mais euh Mais après est-ce que c'est vrai Est-ce qu'un jour on y accèdera Est-ce que machin Euh Pfff C'est tellement loin aussi que c'est pas Enfin C'est égoïste je pense de penser que euh Que y'a rien d'autre quoi C'est ça Mais j'invite tout le chat A vous renseigner par exemple A vous renseigner par exemple sur l'affaire de Roswell C'est passé je crois qu'il est en 47 C'est très très intéressant Il y a eu un compagnage vraiment 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 solide T'as le truc de la forêt aussi là Le truc avec plusieurs témoins machin Inexplicable encore aujourd'hui C'est en Angleterre Y'a une bien plus mais Une histoire comme ça c'est une vague belge en fait T'avais euh Des milliers de personnes qui ont vu la même chose Ils savaient toujours pas ce que c'était euh A ce jour Et enfin Ca a jamais été confirmé par l'armée de l'air C'est Michel qui a fait péter un nouveau feu d'artifice C'est le tout nouveau x300 Bah dis donc quand tu vois un truc en triangle se balaner dans le ciel pardon Et que t'as environ 5000 à voir ça Tu te dis euh On nous a pas tout dit quoi Ouais ouais je comprends Donc euh T'as plusieurs phénomènes comme ça qui ont été recensés mais euh Je comprends Après le truc c'est que les films et tout nous font Avoir beaucoup d'imagination tu vois Oh je suis vraiment un fucking loser quoi Parce que tu vois typiquement Moi ce qui m'a impressionné le plus là dedans C'est comment le premier mec C'est Enfin Le premier mec qui a Attends je n'arrive pas à Je ne peux pas jouer Je ne peux plus tirer non plus Non plus Ah ça lague Je vois sur le stream y'a tout le monde qui est sur place Vraiment c'est vrai je peux tirer Non je peux juste plus tirer T'as loupé ton premier shoot Twix ? Bah non je peux pas apparemment y'a une salière qui est en train de nous pourrir Non c'est vrai La salière c'est le truc de PA C'est mon emote Mec euh Je sais pas on va faire R Ah bah voilà c'est bon Fais un petit R Ah c'est bon je peux non non ouais c'est bon Je peux moi C'est juste toi qui me bloquais Ah vas-y à toi l'honneur Tu as été un frein Et bah merci mon Tuxou Oh putain Oh non Non stop stop Non Ah j'irai au bout de celui-là j'irai au bout Moi aussi je veux aller au bout de celui-ci mais il est dur J'suis un dieu Oh non mais c'est Je vais envoyer quelque chose de solide De sourds Ah c'était inattendant Ok je vais te m'en refermer Mais du coup le premier mec qui a dessiné des Martiens et compagnie Incroyable le gars Et qui fait que maintenant bah on se dit tous bah les Martiens ils ont une petite tête verte Bah voilà on se donne une image euh ouais d'accord Ouais je vois ce que tu veux dire Non mais ça c'est Mars Attaque et Lou Béga ça Bah oui bah c'est fantastique Et aussi ils m'ont fait que les Martiens vont être petits verts avec une grosse tête Et au final enfin on sait pas quoi Enfin je pense qu'il peut avoir plusieurs espèces Comme nous on en est une spécifique dans l'univers Faut vraiment regarder des vidéos par exemple de Quand ils vont représenter l'univers par rapport à la taille ne serait-ce que de la terre ou de notre soleil C'est vraiment ridicule Ouais ouais De là tu te dis Comment ça se fait qu'on serait tout seul en fait dans un Merde Bah savoir euh moi je me dis hein on est trop rationnel Bah savoir c'est des burgers hein Oui Les êtres vivants des autres planètes c'est des burgers Qui parlent et tout C'est Un truc c'est que euh euh Juste un truc comme ça bah ça fait réfléchir c'est bien Euh la lune la face qu'on voit c'est toujours la même Ça euh je sais pas ce que vous le saviez mais euh Oui c'est vrai ouais Et euh Et euh Et la première fois Ils nous ont caché l'autre ? Non en fait si tu veux c'est que la rotation en fait de la lune elle est euh Parfaitement euh coïncidée avec euh Avec euh Avec notre rotation tu vois genre autour du soleil etc Donc euh Ok d'ailleurs On voit toujours la même Et à ce qu'il paraît il y aurait des témoignages de la première mission sur la lune Euh Comme quoi euh Ils avaient été derrière Et ils voyaient en fait euh C'est allé dans le reportage là J'ai pu sur un revient documentaire sur Netflix Euh Surpris parce qu'ils voyaient des bâtiments De quoi euh De quoi habiter Des formes Des bâtiments en forme géométrique etc Et on leur a dit euh Par message radio Faites 2000 tours vous n'avez rien vu Et voilà Donc enfin Ouais moi ça c'est C'est quoi j'ai cru dans mon perso ce genre de truc mais Si t'y crois ou t'y crois pas en fait Mais à ce qu'il paraît euh Des gars qui ont été sur la lune et maintenant sur la retraite ils le disent Parce que voilà Non mais à ce qu'il paraît mais ça ça a été un peu plus censuré et tout Mais il y a un des astronautes qui en revenant justement sur ce message radio et tout Il aurait déclaré euh Qu'il avait vu mais vraiment à ce qu'il paraît Euh Cyril Alouna et Macron en train de faire un tennis Mais là il y a le chat qui dit ouais full fake, drogue et tout On sait pas Euh voilà Il faut pas vraiment savoir Non mais full fake ou quoi Enfin si vous attendez à avoir des preuves sur ce genre de truc euh Enfin faut arrêter tout de suite Bah Il y a un Il y a un Il y a un scientifique qui a dit euh À propos des phénomènes vraiment et que ça intéresse On a trop de preuves pour euh Pour dire que c'est pas vrai en fin de compte En fait l'homme il a toujours parti euh Toujours parti d'un principe C'est que pour euh Prouver quelque chose on a besoin de preuves Bah ouais Pour l'instant je suis assez d'accord avec ça Et en fait genre euh L'homme il a toujours fourni des preuves à propos de ça Ça soit même avant euh Tout ce qui est l'invention du téléphone euh Appareil photo ou tout ce que tu veux internet Par exemple ne serait-ce sur les peintures T'as des peintures euh Il y a des représentations d'ovni dessus C'est c'est no joke hein Faut s'enseigner Ah j'avais lu des trucs sur ça mais euh C'était Google Google Ok Après après ce qui est sûr c'est que oui Sans aucun doute il y a des espèces extraterrestres Et que oui peut-être euh Notre humanité à nous on a vu déjà Il y a longtemps ou peut-être récemment Et que euh Et que très probablement bah on sait pas exactement tout Mais pas forcément par volonté de nous le cacher Juste parce qu'on a pas les connaissances Comme en histoire on a pas certaines connaissances quoi Et euh Et voilà et après à partir de là bah Le euh le fantasme et l'imaginaire de tous euh Peut amener à des choses un peu particulières quoi Tu peux donc refaire cette citation moi Euh Mais gars je serais pas capable de la faire deux fois Je serais pas capable de la faire deux fois Je ferais immédiatement Non je me suis permis parce que j'ai fait un boogie là-dessus Donc euh c'est pour ça Mais il y a aucun soucis Très beau boogie d'ailleurs C'est euh Non non mais euh Je sais pas Moi je trouve ça compliqué Et j'avoue que euh Ouais c'est très compliqué Faut vraiment se lancer dedans pour euh Pour avoir des preuves Bah mais je suis en mode Ouais il y a toujours des gens qui vont dire Ouais c'est fou le fait qu'on est tout seul Et au final enfin Bah je sais pas Faut voir hein Ah j'ai réussi là le truc ? Ca se peut que A la fin de notre vie Tout le monde dans le chat On saura toujours rien Parce que soit c'est caché Soit y a rien du tout Bah c'est même très probable hein Pour le coup Je pense pas qu'il y a rien du tout Même si on a eu jamais une vraie expérience On va dire extraterrestre Je pense pas que dans l'univers Y a rien du tout qu'on soit les seuls Qu'on serait pas la probabilité Qui fait qu'on s'est développé tu vois genre Actuellement je crois qu'on a 5000 planètes Exoplanètes à la terre Donc euh Similaires à la terre Même distance Comme ça Donc euh voilà Moi c'est un truc qui m'intéresse pas tant que ça en fait Même tout ce qui est planète et tout Et euh Or c'est con parce que c'est un truc Je pense que c'est un truc C'est un truc qui m'intéressera dans ma vie Mais euh Mais pour l'instant c'est pas un truc tu vois Qui m'a forcément captivé ou quoi J'avais regardé justement le spectacle D'Alexandre Astier et tout Que j'avais trouvé vraiment cool Et euh Même sur tout ce qui était euh Je tire pas du tout assez fort J'ai aucune notion de shoot Euh Sur Sur tout ce qui est genre planète Et euh Tout ce qui nous entoure Parce que c'est quand même super intéressant Mais j'avoue que j'ai du mal à vraiment être euh En fait c'est trop éloigné De 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 lol Je pense que Rires 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 Quel con Alors ce moment je suis sur un petit BO en Rihanna Je t'avoue que Rires Ça m'intéresse de vous faire Je comprends entièrement Moi je pense que c'est intéressant d'être euh D'être esprit ouvert sur ce truc là Genre vraiment se sortir de la terre Et de se dire que Bah stop on est pas tout seul Il faut ouvrir les yeux quoi Enfin Ah ouais non ça je suis d'accord Mais euh Si on peut jamais se rejoindre Je vais la faire couper un petit enculé Bah ouais mais faut Mettre juste pas beaucoup de puissance Comment ça jamais se rejoindre Bah si 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 il y a d'autres gens Mais tu peux jamais les Enfin tu vois ce que je veux dire Genre parce que là Là dans ce qui est euh En train d'être fait C'est euh Genre tu meurs dans le trajet de vol On est d'accord Hummm Ah ouais 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 bien sûr Ou alors tu envoies des Enfin des délications avec De contre-produire dedans quoi Ouais voilà c'est ça Non faut se renseigner parce que De quoi ? J'ai vu tellement de choses Faut se renseigner dessus quoi Si vraiment tu veux pousser le truc T'es curieux Euh Tu te renseignes mais sinon euh Ca devient compliqué après vraiment De balancer des arguments réels on va dire Ah non non c'est pas des arguments réels C'est juste des arguments de De transportabilité en gros Bah ouais c'est ça Une vitesse maximale qu'on peut atteindre Avec justement les révolutions Entre des planètes et tout Enfin on ne peut pas aller loin Voilà c'est ça C'est très clair C'est à dire qu'il y a un moment Où on est qu'éblo à une certaine distance Qui fait qu'on pourra pas euh On peut pas se retrouver Ah je sais pas euh Non faut qu'on attende des gens qui viennent Mais pour eux aussi C'est vachement galère Bah ouais voilà c'est ça Du coup euh Oh bordel qu'est-ce que c'est Ouais qu'est-ce que c'est que ce truc Bah non mais en tout cas c'était intéressant Mec euh Discuter un peu de ça Bah écoute euh C'est très très intéressant Faut juste euh ouais voilà Non mais t'as un avis clairement intéressant Et euh je veux que moi je m'y connais pas du tout On fait pas pour le chat Oh putain qu'un enculé qui a bloqué C'est normal ça c'est toujours ouais C'est des gens qui les partagés aussi Il y en a vraiment ils sont dedans Il y en a ouais c'est full fake Il y en a qui sont très bornés aussi Tu peux pas parler avec eux du tout Oui oui J'ai eu des gens comme ça Mais ça abandonne direct Euh les gars je me fais bosser là sur la Ah oui oui moi aussi je me fais full bosser gros Impossible j'ai failli réussir Mais merci à toi en tout cas gros Et on se dit à bientôt Merci d'avoir échangé pour ce sujet C'était pas sympathique A toutes Bonsoir WTF Oh putain je galère de ouf Oui 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 Ah putain j'ai encore le bug Dégage PA s'il te plaît Ah non c'est toi Ah c'est bon Comment ça c'est moi Ah Ok un peu agressif Oh oui Et les gars je commence à prendre un petit niveau par contre Non non mais Théo Personne n'y croit Théo Euh mec Putain Tu peux me passer devant là ? Là je pense que je te passe devant Non pas du tout au vrai Non tu vas Je suis vraiment un teubé hein C'est quand même quelque chose Mais à tout moment je peux te passer devant quand même Attention t'es à 4 coups d'écart 6 coups d'écart avec moi Oh putain Non s'il vous plaît m'emmenez pas dans le putain Tout à l'heure j'avais réussi en un coup mec Et il m'a amené dans le putain de trou à gauche là Truc de merde On a un coup ? T'as vu que là ? Il faut qu'il y ait la vie L'univers est tellement grand Il y a que 0,2 chance que nous soyons seuls dans l'univers actuellement Mais on ne peut pas pour autant en avoir la... Moi je veux voir le calcul hein Mais... Mais ouais C'est quoi l'époque où vous auriez aimé vivre S'il y en a une Autre que l'actuelle ? Avec ton intelligence actuelle ou pas ? Non Je me suis froide de voir la réponse de Twitch C'est pour le cas Bah maintenant alors du coup Ah ouais ? Bah avant il y a le col et le typhus et tout C'est full merde A part maintenant justement A part maintenant ? Bah les années 80 C'est bien les années 80 Ouais Ou les 70's Ouais 70's 80's C'est archi bien hein Moi je pense ça aurait été euh... Avant c'est de la merde full maladie La Grèce antique tu vois Un truc comme ça Full maladie là Bah oui mais... Tu le sais pas et tu vis dedans Tu vois ce que je veux dire Tu fais un gosse ouais T'es sûr qu'il y a un coup sur deux Heemer quoi mais bon On a pas pris une map chelou quand même là ? Si si c'est une map que j'ai téléchargée Pour votre plus grand plaisir Ah ouais Je vous en prends L'utilisation du jeu pour ma part c'est... Ouais ouais c'est spé du coup Alors au moins tout le monde sur un peu d'égalité C'est full random C'est pas full... C'est un peu full random j'avoue C'est absolument full random hein Faut aller tout en haut ? Ouais Oh bah oui Ah bah c'est full putain J'avoue que si vous êtes une femme Et que vous répondez autre chose Que les époques actuelles C'est chaud Oh non J'ai gagné ? Il fout le merde avant Albatros Oh oui ! Oh oh ! J'suis un Albatros T'es bon ? Eh Sangard t'es bon quand même J'suis d'accord avec Pierre Moi j'aurais kiffé me balader en toge Et croire en Zeus T'sais tes explications tu les fais via ça T'sais t'es en mode euh... Non non je pense que là euh... On va gagner le combat Parce qu'Athéna nous protège J'ai fait un sacrifice C'est trop bien C'est trop bien ça Ah putain quel enfer Albatros c'est moins 3 Ah ouais T'es gaffe il y a encore des achievements Pour ton ancien jeu sur ton site Bah c'est normal Faut aller tourner la boutique les gars Non mais c'était le principe Les gens qui l'ont eu bah Ils étaient là au moment où il y a eu le truc Tu peux pas tout avoir si t'es pas là tout le temps C'est le Domingo Plouk Ouais il y a un nouveau lémote C'est le Domingo Plouk Mais j'sais pas s'il rend trop bien Les orgies à foison Ouais mais après moi je me dis toujours tu vois Genre que euh... On aurait pas été ouf C'est à dire que forcément c'est cool Par exemple euh... Moyen-Âge c'est lourd Encore Moyen-Âge ça me tombe zéro Mais euh... Si t'es genre seigneur et tout quoi tu vois Ouais T'aurais été esclave De ce côté là oui Parce que moi je dis Grèce antique Mais qui c'est pour être esclave Euh... Vite fait quoi Tu vois genre euh... Même pour être mort-né ou des trucs comme ça C'est simple Et c'est généralement t'étais pas esclave Comme dans les films Où tu te retrouves à coucher avec la femme du mec Non non ça se passe pas comme ça Genre l'esclave qui dort au bout quoi Qui dort hein... Qui dort avec les animaux Si t'as un gueu pas trop ouais c'est un peu ça le soucis Sianerde putain ça fait plaisir Bienvenue à toi Ça fait longtemps que tu me suis toi Et tout à l'heure j'avais loupé Y'a eu Pikaling Kaku Et voilà Et on est à deux subs des 1300 Et c'est beau Bah merci Ah ! Même pas les seigneurs avaient une vie de merde Salut les gars Ah ouais même ça Faut taper fort ou pas ? J'en ai aucune idée bro C'est de la découverte un peu C'est... C'est vrai On va mettre pleine balle dans le doute Mais quel enfer Je sais même pas où sont les... Ah c'est chiant quand y'a un mec qui se pointe devant toi Sans garde dégage Sans garde je... Je vois bien ce qui se pointe El Bambino Bienvenue à toi El Bambino C'est la piscine ? Faut aller dans la piscine ? Je crois qu'il faut aller dans le machin vert Et après je sais pas ce qu'il faut faire Après y'a un booster et faut aller vers le... La sorcière Ah putain mais je vais tenter Ah non c'est pas là du tout Ah c'est... Ah j'ai... J'ai la sortie Oh ! C'est pas là du tout Mais c'est dur Oh putain mais y'avait Voltor au milieu mais quel enculé C'est tellement faux que le Moyen-âge c'est une période horrible Ah ouais c'est... C'était cool Eh c'est en garde dégage ! Merci de m'avoir fait gagner je sais pas qui c'est mais... Messimer En gros la Twix tu vas à droite Tu vois la flèche à ta droite ? C'est là-bas La sortie Et tu tapes à pleine balle pour faire l'angle droit Et c'est tout droit après Donc si t'es assez fort tu gagnes Hum... Je vous switch euh... Ouais 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 moi j'y vais avec retenue quand même Vas-y 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 Eh la pleine balle ! Ouais j'y vais pas Là c'est tout droit PA Et après t'as pris un truc vert Le, 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 le FLORIZARD ! Bienvenue à toi Florizar C'est très aimable 1300ème sub Oh j'suis bon Voilà Et du coup la PA c'est genre à ta droite Y'a une flèche et en gros faut faire l'angle droit Pleine balle, pleine balle tout droit T'as confiance T'as confiance pleine balle tout droit Et les gars laissez le, laissez Pilon t'a posé sa question Sinon il va jamais y arriver Ah bonjour pardon t'entendais pas Je vous les switch s'il n'ose pas parler On se plait on l'écoute Allez hop On sent le prof On sent le prof hein C'est euh... C'était juste pour avoir votre avis sur l'e-sport au JO Et les conditions qu'il y a en gros C'est à dire pas de jeux violents Donc pas de lol Pas de sarcraft Pas de cs Donc votre avis là-dessus T'es Twix ? Pour moi c'est full shit Ça n'a rien à foutre aux jeux olympiques Voilà C'est ce que je pense C'est full shit Parce que c'est pas du tout Enfin C'est une tradition les jeux olympiques Enfin il faudrait créer quelque chose d'alternatif si on veut Mais pourquoi aller polluer les trucs où il y a l'athlétisme Javelot, curling, etc Alors que euh... Alors que c'est pas du tout fait pour C'est des jeux olympiques Olympes Zeus Jupiter Ok ? On respecte un petit peu la maison mère Non mais blague à part Je pense qu'il faut séparer les choses quand même De manière générale Ouais moi je suis assez d'accord Le sport c'est un truc genre tellement historique Qui fait que euh... C'est genre... Enfin ça a été ouais Justement antique Tu vois où c'était vraiment genre Tout ce qui est sport ou quoi Et en fait le truc c'est que Même si peut-être ça a sa place ou je ne sais quoi Le truc c'est que pour tous les gens Qui ne vivent pas forcément les jeux vidéo maintenant Mais... Leur dire que ça va être euh... Enfin qu'il va avoir de l'e-sport Les mecs vont être en mode euh... En crise cardiaque quoi tu vois Donc euh... Je trouve c'est genre beaucoup trop brusqué le truc Pour un truc Pousse moi, pousse moi Putain Putain J'ai envie de te mettre un énorme shoot dans la gueule Ouais moi moi je suis déjà dans le trou Ouais bien je vais Donc euh... Donc je pense que c'est... En fait c'est pas une nécessité Et... Faut arrêter de vouloir placer genre l'e-sport partout Sur des trucs qui... En fait pendant longtemps il y a eu le débat Sport, pas sport ou quoi Et... Bah euh... Gros scoop Bah c'est pas un sport quoi en fait C'est... Enfin c'est pas un sport dans le sens olympique du terme quoi C'est ça Ça n'a rien à voir Donc euh... Donc voilà C'est un peu mon avis aussi moi Ok Merci Et toi c'est quoi ton avis toi ? Bah pour moi en fait c'est... Qu'est-ce que c'est avoir des... Des sports aux JO Autant avoir autre chose que du FIFA Du golf... Du golf-fit Why not ? Mais bon... C'est vrai que les jeux principaux actuellement C'est vraiment LOL Ou CS Et vu que ça apparemment ça va pas à sa place Donc autant de rien mettre Si c'est pour attirer un truc de vie Je suis d'accord Il y a un super message là Vous faites tout pour démocratiser l'e-sport En faisant des émissions sur Canal Plus par exemple Et ça ose venir tenir ses discours C'est quand même assez marrant Justement c'est ça qui est marrant C'est-à-dire que notre but est de démocratiser le truc Sans pour autant l'imposer à des gens qui ne le comprendraient pas C'est chiant euh... Je sais pas ce que c'est... C'est tout doucement Et euh... Désolé Non t'inquiète pas dessus Je pensais que c'était un nouveau mec dans le chat Et euh... Et en fait du coup le but est justement Que ces gens comprennent sans... Leur fin... Leur forcer la main entre guillemets Sur des trucs qu'ils ne pourraient pas comprendre Si on t'impose les jeux vidéo genre euh... Aux jeux olympiques Pour des mecs qui sont pas du tout dedans Mais c'est genre euh... C'est... Je sais pas pour... Enfin pour eux ça va la... Ça crée une haine de l'e-sport en fait Tu vois ce que je veux dire ? Nous ce qu'on essaie de faire c'est montrer la chose Montrer que ça existe et tout Les mecs il y a peut-être un an, deux ans Ils ont découvert ça à la télé Ils ont commencé à entendre parler du... Du mot e-sport de ce que c'était Ah ! Les jeunes est-ce qu'ils paraient ils kiffent ça ? C'est intéressant C'est un nouveau truc Bon ça a pas l'air si con que ça au final Les mecs ils ont pas l'air d'être des tueurs Euh... Qui vont buter tout le monde dans leur collège et tout Why not ? Et d'un coup on le dit bah du coup c'est aux jeux... C'est aux jeux olympiques les gars ! T'es en mode euh... Bah non c'est trop précipité... Trop précipité quoi Ouais... En fait c'est juste sur ça Ensuite sur la définition de sport ou quoi Honnêtement on s'en fout En fait tout ça c'est des discours de con on s'en fout C'est à dire que les mecs qui... En fait à l'heure actuelle Dire que l'e-sport est un sport Ne nous apporterait strictement rien Mais rien du tout Absolument rien Y'a rien qui va être en mode trop cool On sera jamais rattaché au ministère des sports en tant que tel Euh... C'est à dire avec vraiment des aides financières et compagnie Donc du coup en fait ça... Ça force juste à dire Les mecs ils sont pas d'accord Ça crée une guerre en fait Or que tu peux juste avancer sans écrire un truc bah qui... Qui est défini par uniquement euh... Ce qu'est l'e-sport et tout Et ça sera beaucoup plus positif quoi Il faut voir le... De l'autre sens ça fait aussi avancer les choses Euh... En quoi ? Ouais bonne question Il faut bien entendre des choses pour euh... Enfin un contre-argument quoi mais euh... C'est pas obligé de se... En fait c'est pas... L'e-sport peut se développer en tant... Ah putain il est là-bas En tant que tel quoi Aussi nus sur cette map qu'au vrai film Mec c'est horrible euh... Ces maps c'est horrible je galère Euh... Elles sont pas ouf du tout Oh putain je suis passé à côté C'est tout pour structurer la profession à niveau législatif de faire reconnaître l'e-sport Pour l'instant la seule législation qui s'est passée C'est que en gros euh... Il y a eu euh... Oui Oh oui ! Oui ! Oui ! Il y a eu une loi en gros Je vais vous laisser Merci pour les réponses Bah merci à toi ! Ciao poteau Et au fait de Twix Par rapport à tes fourmis de la taille humaine Alors Regarde l'anime Terraformars Tu verras ce que ça fera Terraformars Ok je note merci mec Bonne soirée Bon courage Ciao poteau Et euh... Et donc du coup... Je vais pas dormir ce soir encore Le seul truc qui s'est passé Putain je n'y arrive pas Le seul truc qui s'est passé euh... Qui s'est passé justement de législation C'est que maintenant les français s'ils veulent recruter des joueurs étrangers etc Ils ont des taxes monstrueuses Ce qui fait que c'est super difficile Ce qui fait donc que en gros euh... Euh... A l'heure actuelle là il y a... Vous avez peut-être vu la news que les LCS ça va être split en différents trucs Donc avec les français, anglais, espagnol et allemand Euh... Il y a que Vitality qui est parti en France Parce que ça intéresse personne d'autre de partir en France Parce que ça va être beaucoup plus cher Et c'est maintenant pour une équipe française beaucoup plus cher d'engager des joueurs Donc c'est euh... Donc la législation à l'heure actuelle c'est compliqué Ca met beaucoup de temps à structurer Donc on est obligé déjà de passer par ça Le fait que la France les fait va faire que les autres pays vont aussi le faire dans Normalement les prochaines années, les prochains mois etc Et petit à petit on va pouvoir se structurer Mais direct après avoir la... Enfin pas la création mais l'acceptation du public partir aux JO Moi je pense que c'est une erreur C'est où le trou ? Je ne comprends même pas où est le trou T'es passé juste devant mais t'as une eau chatte Il est tout en haut à gauche du flipper Il y a les X Games pour les sports extrêmes autant faire un truc similaire Mais il y a eu les X Games version e-sport Je me souviens de code dedans Je regarde pas du tout l'e-sport aux JO parce qu'il y en a je m'en fous complètement Si quelqu'un n'aime pas le e-sport ou ne comprend pas il peut aussi ne pas regarder Mais du coup quel est l'intérêt du coup ? Quel est l'intérêt en fait ? C'est ça que je... Mais si le but est d'imposer aux autres aux JO... Le but n'est pas d'être partout en fait Tu vois c'est pas d'être en mode euh... Faut absolument se foutre partout à tout prix Par contre les gars je suis top 2 T'es le début quoi Pas foutre la merde en aucun moment mais euh... Mais nous on essaye d'éduquer des gens ok ? C'est vrai ! C'est vrai ok là ça marche excuse d'accepter Oh non non Ah j'en fais des trous moi les gars en fait Bah j'suis l'AZ là pour le coup du coup Et voilà moi aussi Du 2 le jeu quoi Le curling est pas forcément un truc passionnant Mais le but est pas... Le but des sports olympiques... Enfin des jeux olympiques n'est pas d'avoir que des trucs passionnants entre guillemets Tu imposes pas tu proposes un autre média Ouais 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 Après pour euh... En fait le truc c'est que pour toute la galère que c'est Ca fait que instantanément tous les gens qui sont contre seront vraiment contre hardcore en fait Et du coup tu te euh... Et de toute façon il faut... En fait tu t'imposes des haters de l'e-sport Je vous dis pardon Twix T'es obligé d'avoir un autre format en fait C'est obligé parce que Comment est-ce que tu vas euh... Prendre de la rediffusion de... D'e-sports etc Genre Allez admettons qu'atypique Final Day World's BO5 Tu fais comment pour planifier ça sur ton antenne ? Genre Ca peut durer 2h mais peut-être 4 Mais peut-être 5 Peut-être 6 On sait pas trop Peut-être il y aura des techniques Après ça le tennis et tout c'est un peu la même chose Des trucs comme ça Ouais mais le truc c'est que là C'est pour la compétition dans sa globalité Parce que nous les événements League of Legends etc Enfin le plus long qu'on ait Dure 2 semaines Tu vois c'est... C'est quand même des trucs... Enfin en terme de format c'est vachement différent Non mais c'est surtout qu'à l'heure actuelle À l'heure actuelle Là on dit tout ça et tout Mais du coup il y aurait quoi comme jeu éligible ? Parce que du coup c'est des jeux non violents Donc CS, Starcraft pas dedans LOL pas dedans si je dis pas de bêtises Euh... Donc en fait c'est de l'e-sport pour voir quel jeu Parce que si c'est... On vous donne l'e-sport Mais... Y'a aucun... Enfin genre aucun jeu majeur de l'e-sport dedans Juste un ou deux jeux qu'on a sélectionné Bah c'est même plus de l'e-sport en fait C'est genre une... Enfin... Si c'est pour du coup avoir que du clash royal aux jeux olympiques Bon... Oh putain ce serait terrible Mon dieu Ou tu vois si c'est pour avoir le seul truc genre de simulation Du coup typiquement FIFA ou quoi Que le seul jeu présent Euh... Au jeu olympique ça soit Une version euh... Simulé du vrai... Du vrai sport Bon bah c'est pareil quoi tu vois Speedrun Euh... Qu'est-ce qu'il se passe euh... Qu'est-ce que quoi ? Non non on dis... On...